Cudillero ! Je ne sais pas comment ça se dit exactement. Cudillero, ça s'écrit comme ça, comme vous voyez sur la carte. On a trouvé un petit spot au bord de la mer, très agité, où les vagues étaient vraiment belles. Elles allaient jusqu'à arroser le camping-car. On peut le voir ici. Des sacrées vagues qui passaient le mur du port. Vraiment très joli et impressionnant, mais on a quand même dû laver le camping-car après parce qu'il s'en est pris un petit peu dans la figure. Cudillero, donc un village bâti sur un flanc de montagne en hauteur avec de magnifiques couleurs, des rues très étroites où il n'y a que des escaliers en fait. Un petit peintre qui peint autour des coquillages de sa maison. On aperçoit les ruelles très étroites qui montent, qui montent. Pas mal du linge aussi qui sèche, un petit peu à l'italienne. Pas mal de personnes âgées qui semblent habiter ce village, donc ça doit les entretenir quand même, parce que monter et descendre ses escaliers tout le temps, c'est quand même assez haut. On a vu un carreleur qui s'amusait à décharger ses palettes de carrelage, ben le pauvre il en bavait. Une vue magnifique sur le port où on dormait, on était au fond, derrière ce grand muret. Il y a aussi pas mal de chats dans ce petit blade, chose qui nous a un petit peu compliqué la tâche pour traverser ce petit passage avec Harley le chien. Et les typiques cafés espagnols. Pour avoir du réseau, et il faut parfois faire des efforts pour vous envoyer tout ça, demain on vous emmène certainement à Ribadéo, l'une des plus belles plages du monde, toujours dans le nord de l'Espagne. Alors, soyez là ! A demain, salut ! Le prodêtre. Le prodêtre est réuni ? Le prodêtre. Merger d'une speeds de haut à la cuce, et lesnaires, les mesmerits, lesnakVES pourheres de Grace ont le protège de Brunsch, et les 600 millions d' Electric endroit pour le pentru scenario leur ann Seb sır. Il s'allait des Verga-de-unes en passait avec Joe, les gens terrificons les sembrer. Des Tomales.